Pour rédiger ces recommandations, le jury, on l'a dit, s'est appuyé sur un état des lieux de l'enseignement, apprentissage des mathématiques à l'école primaire au Sénégal. Et c'est à partir de cet examen de l'état des lieux, éclairé par les différentes analyses des experts, que le jury s'est posé certaines questions et a fait ses recommandations. Donc, le constat est d'abord que le choix de l'enseignement des mathématiques, c'est une thématique au cœur du système éducatif sénégalais. Mais pour cela, nous avons constaté qu'il faudrait des acquis, partir des acquis. Quels sont les programmes de mathématiques au primaire chez nous? Et comment faire en sorte que tous les enfants sénégalais, garçons et filles, aient ce qu'on appelle la bosse des maths? Il y a déjà ce problème-là. Pour cela, il va falloir bâtir des écoles. On parle d'écoles de proximité. Donc, une des recommandations est qu'il y ait des écoles et que ces écoles soient bien équipées. Les acquis en mathématiques, on constate que les élèves sénégalais, dans l'ensemble du CP au CM2, quand on fait passer des tests aux enfants de tous les pays, on se rend compte que 16 à 22 % de nos enfants de 9 à 16 ans sont en deçà du seuil de maîtrise des connaissances mathématiques. Donc, l'accent doit être mis sur cette maîtrise de ces notions à l'élémentaire. Alors, des infrastructures, des équipements en matériel pédagogique et didactique insuffisant, là aussi, il est demandé à l'État et aux collectivités locales, puisqu'il y a décentralisation, de faire des efforts pour que dans ces classes, dans les écoles, les enseignants et leurs élèves, pour apprendre les mathématiques, enseigner les mathématiques, disposent de tous les outils pédagogiques dont ils ont besoin et même d'outils modernes. L'un des impératifs de notre système éducatif, c'est l'égalité, l'équité dans l'accès à l'enseignement et à la formation. L'autre aspect de notre système éducatif, c'est la question du temps d'apprentissage. Le temps d'apprentissage est fortement réduit depuis des années au Sénégal. Du fait de quoi, vous le savez ? Du fait de quoi ? Des grèves. Des grèves qui sont intermittentes et beaucoup d'enseignants ne finissent pas les programmes. Que faire dans ce cas ? Nous recommandons, le jury, que ce temps d'apprentissage ne soit pas réduit à la plus simple portion, mais qu'on respecte les textes. Nous avons évoqué aussi des perceptions négatives, des préjugés contre les mathématiques. Pas seulement contre les filles, mais souvent dans une classe, on va se dire il y a deux ou trois crâques en maths et les autres, certains enseignants restaient au fond de la classe, dormaient si vous voulez. Alors, l'autre aspect important dans l'enseignement-apprentissage des mathématiques, c'est la question du recrutement et de la formation des enseignants en mathématiques. Si nos instituteurs ne sont pas bien formés à l'élémentaire, le collège va mal se porter et l'université va vaciller. Il faut donc demander qu'un regard scrupuleux soit porté sur le processus de recrutement, les concours de recrutement des futurs enseignants de mathématiques. Il revient à l'État, mais aussi aux collectivités, d'augmenter les ressources publiques allouées à l'éducation pré-scolaire. Quel est ce budget ? Donc, incitation à créer des écoles privées associer le secteur informel, mais sensibiliser les populations sur les opportunités qu'offre l'éducation pré-scolaire. La scolarisation vise bien sûr à réduire les inégalités sociales que réussissent à l'entrée en sixième, tout enfant sénégalais, sans tenir compte du statut de ses parents, de la localisation géographique, etc. On s'adresse aux écoles de formation d'enseignants. Pour que les mathématiques retrouvent leur vraie place, si on veut qu'ils soient de bons enseignants, il faut qu'à tous les niveaux, à chaque moment, ce souci des mathématiques soit présent et pris en compte par des personnes compétentes. Mais le dernier point, je crois, après nous allons vous donner la parole, c'est qu'on a mis en place un système de remédiation pour l'enseignement, apprentissage à l'école primaire. On appelle ça des cours particuliers, des cours de soutien, que souvent, des parents payent. Il y en a qui peuvent avoir trois ou quatre répétiteurs pour leur enfant, sans que pour autant l'enfant réussisse. Mais ce système de remédiation permet d'impliquer la communauté, et nous avons évoqué ce qu'on appelle les baguels, les voisins, les cousins, les grands frères et sœurs qui peuvent aider un enfant en difficulté. Il y a aussi ce qu'on appelait l'auto-apprentissage. Dans une classe, quand nous apprenions les mathématiques, les craques de la classe aider ceux qui étaient moins forts. Et donc, il y a cette solidarité qui fait qu'au fond, tout le monde devrait pouvoir arriver. Si l'État, dans ses différents des membres, le ministère, les collectivités, l'administration, les directeurs, chefs d'établissement, les enseignants, en harmonie avec les parents, contribuent à soutenir cette formation, cet apprentissage des mathématiques à l'école primaire.